Salut Thomas ! Salut Stéban, ça va ? Bah ça va et toi ? Ouais nickel hein, écoute ! En vrai c'est une bonne journée pour faire l'hebdo ici, non ? Bah oui, c'est super magnifique en plus ! Mais bon, est-ce que Fred il sera d'accord ? Ah bon, j'en fous, c'est pas grave ! Ouais, t'as raison ! Allez ! Générique ! Aujourd'hui, nous faisons l'hebdo à Sattes ! Fred nous a laissé toutes les commandes à notre disposition ! On va faire ce que l'on veut ! On va être peinards ! Eh oui, le sommaire ! Au sommaire de cette hebdo, nous allons rencontrer Anaïs Harribert qui souhaite travailler avec les personnes âgées ! Nous partirons également à Vinay pour rencontrer l'association ADAV ! L'ADAV, une association d'appliculteurs amateurs ! On partira à la rencontre de Sabine ! Qui est hypnothérapeute ! Et Malik, professionnelle de l'événementiel ! A Saint-Marcel-Lenon qui vit maintenant à Bourgouin-Jalieu ! Nous retrouverons la météo également avec Thomas ! Et la chronique ciné avec Esteban ! Et nous clôturerons cet hebdo avec l'inconsolable, un artiste que nous avons déjà rencontré ! Et pour commencer notre premier sujet, nous allons retrouver Anaïs Harribert ! Une jeune qui souhaite travailler avec les personnes âgées ! Bonjour, je m'appelle Anaïs Harribert, j'habite Saint-Véran, j'ai 20 ans ! Je souhaite m'occuper des personnes âgées, je termine ma licence pro en septembre ! Je vous souhaite m'occuper des personnes âgées, je vous invitez à partager avec ces vidéos ! Et vous avez安塔 de la rencontre de la rencontre de la rencontre de la rencontre de Calais ! Et vous pouvez également faire la rencontre de Léo ! Alors, je souhaite m'occuper des personnes âgées car j'ai eu la chance déjà de grandir proche de mes deux grands-mères, de rester proche d'elles depuis toute petite. Petite, j'accompagne une de mes deux grands-mères voir ses amis, voir toute la famille. J'ai toujours souhaité m'occuper des personnes âgées car ce sont des livres à histoire, plein de souvenirs, plein de partages, c'est une génération qui a vécu la guerre, c'est une génération qui a plein de choses à partager, plein de vécu et je trouve ça intéressant de discuter avec elles. J'aime bien leur tenir compagnie, j'aime aussi leur apporter un soutien, j'aime les accompagner dans les actes de la vie quotidienne car vieillir peut vraiment être difficile et mal vécu pour beaucoup et leur apporter un soutien est primordial et surtout qu'il y en a beaucoup qui souffrent de solitude et j'ai pu le remarquer de nombreuses fois à travers diverses expériences. Après la troisième, j'ai voulu me diriger vers un bac pro service aux personnes. Voilà, la réaction de mes parents c'était de dire « bah non, tu as un bon dossier scolaire, il faut continuer vers une seconde générale » et c'était pas mon choix. J'ai voulu vraiment aller tout de suite sur le terrain, ce que je trouvais important. Du coup, j'ai quand même fait deux stages en troisième pour vraiment me rendre compte de ce que c'était. Donc j'ai fait deux stages, un en résidence autonomie et un autre en USLD, donc une unité de soins de longue durée. Et j'ai vu la réalité du terrain, j'ai vu que c'était pas facile tous les jours, mais je pense comme tous les autres métiers et moi ça m'a plu et le contact m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que je me suis dirigée par la suite vers le bac pro service aux personnes. Alors j'ai fait un bac pro service aux personnes et aux territoires, comme je disais, à Bellevue, à Saint-Marcelin. J'ai eu la chance de voyager à travers ce bac pro, donc j'ai fait un stage en Roumanie d'un mois, où j'ai vu la pauvreté, j'ai travaillé dans un centre social où c'était des enfants de familles défavorisées. J'ai aussi eu la chance de partir au Portugal où on a vu des structures pour tous les publics. J'ai aussi eu la chance de partir une semaine à Lourdes pour accompagner des personnes malades. Donc après mon bac pro, je me suis orientée vers un BTS Développement Animation des Territoires Ruraux vers Bourgogne-Jalieu. Ce diplôme m'a permis déjà de prendre beaucoup plus d'aisance à l'oral, m'a permis d'acquérir des compétences dans la communication, dans l'animation, d'apprendre à mettre en œuvre des projets et des animations au sein des territoires ruraux. J'ai fait quand même un stage, ce n'était pas en alternance, mais j'ai eu un stage de 12 semaines au sein d'une association de services d'aide à domicile, où j'avais comme mission de redynamiser ce service. J'ai aussi proposé à l'association d'interviewer des personnes âgées sur leur vécu, sur leur savoir, afin de partager au plus grand nombre ce que les personnes âgées peuvent apporter. Après ce BTS, je me suis orientée vers une licence professionnelle parcours-gérontologie à Grenoble. La licence que j'ai obtenue m'a appris beaucoup de choses concernant le vieillissement. Elle apprend à connaître les différentes formes de vieillissement et les différentes approches à avoir. On a beaucoup de psychologie, de sociologie, on a beaucoup d'interventions de professionnels sur le terrain. Du coup, avec le bac pro service aux personnes, nous apprenons à réaliser des soins aux personnes. Alors, mon plus beau souvenir, je dirais, j'ai rencontré une résidente que j'ai accompagnée très longtemps. Cette résidente, c'était sur l'EHPAD de Roibon, elle avait 102 ans lorsque je l'ai rencontrée. Et je l'ai accompagnée jusqu'à qu'elle ait 104 ans, donc je lui rendais visite encore après que j'ai arrêté le stage. Et c'était une dame pleine d'histoires, très, très intéressante, qui souffrait de solitude, qui avait très peu de famille et très peu d'entourage parce qu'à 104 ans, elle avait perdu beaucoup de ses proches, beaucoup de ses amis. Donc, il est vrai, quand on accompagne des personnes âgées, que la mort est un sujet qu'on rencontre très régulièrement. Je dirais que ma dernière formation, donc la licence professionnelle gérontologie, m'a beaucoup aidée pour cette vision de la mort. Je pense qu'il est important de se dire qu'on accompagne les personnes et qu'on fait tout pour elles jusqu'à qu'elles décèdent. Et il est important de prendre du recul et de se dire que si on accompagnait cette personne, c'était pour son bien jusqu'à ses derniers jours. Aujourd'hui, il manque beaucoup de moyens, moyens matériels, moyens humains, moyens financiers, dans ces structures pour personnes âgées et que le personnel peut se sentir très seul. Je l'ai vu cette année en alternance au sein d'un établissement, donc un EHPAD et au sein d'une résidence autonomie. J'étais en alternance et j'ai pu me rendre compte que c'était très difficile au quotidien pour le personnel soignant, mais aussi pour le personnel d'encadrement et aussi pour le personnel d'animation. C'est ce qui m'amène, je pense, aujourd'hui à vouloir m'occuper des personnes âgées de façon détachée aux structures pour pouvoir avoir moins de personnes âgées à accompagner. En septembre, je souhaite accompagner au quotidien des personnes âgées à leur domicile pour les aider dans les actes de la vie quotidienne, comme l'entretien du logement. Ça peut être aussi de l'accompagnement lors des repas, de l'accompagnement social. Ça peut être aussi de l'aide à la toilette, à la douche, etc. Et je souhaite travailler en CESU, donc en chèque emploi-service, afin de ne pas dépendre de structures ou d'associations, pour pouvoir avoir une relation avec la famille et moi-même, avoir une relation avec la personne et moi-même, sans forcément avoir des liens avec une équipe. Donc, les personnes peuvent me contacter par mail ou par téléphone. Par mail, c'est Excusez-moi que si je ne t'ai jamais téléphoné, mais toujours pensé à toi quand même. J'ai été malade, alors ça ne l'est plus tellement bien. Je t'embrasse très très fort, à bientôt. C'était Anaïs Harribert. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Esteban, nous allons partir où maintenant ? Et bien Thomas, nous allons rencontrer l'association ADAV à Vinay. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Delphine. J'habite Thulin. Je suis apicultrice déjà depuis quatre saisons. Et au sein de notre association, l'ADAV, je suis donc coprésidente et je m'occupe de tout ce qui est formation, donc formation théorique dans un premier temps et formation pratique. Bonjour, Jean-Nicolas. Je suis de Beaulieu. Je suis apiculteur amateur, coprésident avec Delphine de notre association ADAV. Alors donc, notre association ADAV est basée sur Vinay. Donc au niveau déjà ADAV, ça veut dire Association pour le développement de l'apiculture sur Vinay. Notre association, donc nous avons 53 adhérents au niveau de cette association et nous avons donc un rucher juste derrière, un rucher donc école où nous avons six ruches où on peut justement faire tout ce qui est partie pratique. Et puis, nous avons également des adhérents qui n'ont pas de place chez eux et qui souhaitent donc installer une ruche. Et donc, on a une douzaine de ruches mis à disposition, 12 emplacements en fait mis à disposition pour les adhérents. Donc le but de l'association, c'est de développer l'apiculture amateur auprès des particuliers, de tous ceux qui sont intéressés, de promouvoir aussi la diversité, de sensibiliser les gens du territoire sur les problématiques environnementales qui peuvent venir perturber les abeilles. À ce titre là, on a une équipe au sein de l'association, on a une équipe qui fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles maternelles et primaires. On vient rencontrer les élèves, on leur amène une petite ruche vitrée, ils peuvent voir la ruche et on leur explique un petit peu le monde de l'abeille. On a démarré, l'association a démarré il y a 3-4 ans avec un petit groupe d'apiculteurs qui avait envie de se former. Mais très rapidement, on s'est aperçu que l'abeille fonctionne dans un environnement comme nous tous. Et cet environnement, la qualité de cet environnement a un impact sur nos ruchers, sur nos colonies. Donc on travaille aussi, on a aussi pour but de travailler autour de tout ce qui est protection de l'environnement, protection de la biodiversité et sensibilisation du grand public sur ces thématiques-là. C'est effectivement un sujet sensible parce que l'abeille est le premier pollinisateur de tous les fruits et légumes. Donc sans pollinisateur, on va diminuer la production de fruits et légumes sur l'ensemble du territoire français et mondial. Donc effectivement, c'est un sujet très sensible. Donc au niveau de notre association, on a déjà toute la phase au niveau des écoles pour la sensibilisation au niveau des enfants, des élèves, pour qu'ils puissent connaître justement les bienfaits de l'apiculture. Là, au niveau de la pollinisation, donc ça c'est une première partie. Ensuite, on a une seconde partie où on va lutter au niveau du frolon asiatique. Le frolon asiatique, en fait, c'est un insecte qui est arrivé d'Asie depuis quelques années et qui a tendance un petit peu à ravager l'ensemble de nos colonies au niveau des abeilles, détruire les colonies, les affaiblir. Donc ça, c'est quand même relativement problématique. Donc on a fait un énorme traitement et une énorme prévention au niveau du printemps pour justement la lutte au niveau de ce frolon pour tuer toutes les reines. Voilà. Ensuite, on a au niveau de l'ADAV, donc on fait également partie au mois de septembre du forum des associations au niveau de Vinay. Nous faisons partie également du week-end du forum au naturel sur l'Albinque, ce week-end qui est organisé. Et donc nous faisons également de la prévention là au niveau des visiteurs. Nous avons des ruches, nous avons du matériel, nous expliquons un petit peu tout ce que nous faisons au niveau de l'association. On le voit au niveau des inscriptions de l'association. Chaque année, le nombre d'inscrits, le nombre de membres de l'association a tendance à évoluer. Donc on sent un engouement des citoyens pour s'impliquer dans la production de miel et surtout dans la préservation de l'abeille. Alors au niveau de l'apiculture, au niveau des coûts surtout qu'on peut engendrer pour un débutant, pour une personne qui s'installe. Alors c'est vrai qu'on aura tendance en fait à recommander d'avoir au moins deux ruches. Au niveau des ruches, nous avec l'association, on est donc avec le syndicat picole de Dauphinon et on a donc des tarifs assez avantageux, des tarifs de groupe. Et au niveau d'une ruche, il faut compter à peu près 100 euros la ruche. Après, il faut acheter également la cire et puis après, il faut également se fournir d'un essaim. Donc au niveau de l'essaim, on a un petit peu tous les prix. Ça va de 130, 150, 180 euros en fonction des variétés aussi, en fonction de la population au niveau de la ruche. Il faut compter 300 euros et puis après, on a tout le matériel parce qu'on ne va pas évidemment en ruche, en t-shirt, en tongs et en shorts. Donc il faut une vareuse, il faut des gants, il faut des bottes, il faut un enfumoir. On a tout un tas de petits matériels aussi à côté qui va permettre justement de travailler et de limiter un petit peu l'agressivité. Alors ça avec l'enfumoir et puis voilà, on va pouvoir ouvrir. Mais c'est vrai que c'est alors on a ce côté technique qui est ultra intéressant. Voilà et toutes ces petites choses là, nous on les apprend au niveau de la dave. Donc à tous nos jeunes apiculteurs en herbe, on leur apprend toute cette partie théorique, toute cette partie pratique. Et ça, c'est une chose aussi très importante. Alors donc le samedi 8 juillet, on aura une journée extraction du miel qui est ouverte au public. Elle est ouverte au public à partir de 11h jusqu'en fin d'après-midi, 17h je crois on a mis. Ils auront la possibilité, donc ça se passe aux arcades, dans la salle des arcades à Vinay, on va récupérer tout le miel qui a été produit sur ce rucher. Plus les adhérents qui ont des ruches chez eux et qui veulent venir extraire leur miel, viendront avec leur os et on fera l'extraction sur place. Donc soit les gens veulent venir sans rentrer dans la salle et ils pourront le voir à travers des vitres parce que la salle est vitrée, soit ils pourront rentrer dans la salle et même participer un petit peu à l'extraction en même temps que nous s'ils le souhaitent. Vous aurez je pense sûrement l'opportunité de goûter le miel qu'on sera en train d'extraire. Evidemment. Et ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi de faire connaître un petit peu l'apiculture à tous les gens qui sont sur Vinay et les alentours. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est aussi l'opportunité de faire connaissance, de voir un petit peu si ça peut les intéresser. Exactement, là cette journée c'est sûrement aussi une porte ouverte en fait au niveau de l'association. On vous donne rendez-vous. Donc ce samedi 8 juillet à partir de 11 heures à la salle de Vinay donc la salle des arcades jusqu'à 17 heures. Et bien évidemment cette journée donc est tout à fait gratuite ouverte au public. Et on ne sait jamais des fois que vous puissiez vous déclencher des envies d'être apiculteurs et de nous rejoindre. Ça sera vraiment avec plaisir. Donc on vous dit bien samedi. A samedi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas ce samedi l'extraction de miel à Vinay. Avec l'association ADAV. Nous avons pu rencontrer il y a de ça quelques temps. Malik, un professionnel. De l'événementiel. Qui vit aujourd'hui. Du côté de Bourgouin. Oui, oui. En 2016 je suis parti dans le Nord-Isère. En fait je me suis installé à Bourgouin-Jalieu. Parce que j'avais beaucoup de collègues avec qui je travaillais, qui y vivaient en fait tout simplement. Et il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai voulu repartir sur de nouvelles choses. Et voilà. Donc je n'ai pas fait le tour des choses à Saint-Marcin. Parce qu'il se passe encore plein de trucs. Et d'ailleurs je suis toujours agréablement surpris de voir que dans le sud de Grésivaudan. Parce que c'est le bassin de vie. Il se passe plein plein de trucs. Et je suis toujours très ravi de revenir. Parce que je n'ai pas coupé les liens non plus. En fait en vrai c'est très particulier. Ce n'est pas le spectacle qui m'a amené vers ça. C'est mon envie de faire de l'organisation d'événements. Qui m'a amené à devenir artiste. Bizarrement. Enfin bizarrement. C'est un peu d'habitude. Les gens que j'ai rencontrés c'est d'abord plutôt des gens qui sont artistes. Qui se découvrent des capacités d'organisation et de coordination. Moi c'est un peu l'inverse. Moi je voulais organiser des événements. J'ai essayé plusieurs fois sur Saint-Marcin. Des choses qui ont un peu fonctionné. Des choses qui n'ont pas fonctionné. Qui n'ont même pas existé. Et donc j'ai fait un peu mon choix comme ça. Parce que moi je suis cuisinier en fait à la base. J'ai passé ma formation au lycée hôtelier de Grenoble. Après j'ai fait de l'information et communication. De la communication à la fac. J'ai eu un petit parcours explosé. Je suis parti en saison. Je travaillais aussi à la MJC de Saint-Marcin. Et monteur de projet c'était mon objectif. Je suis animateur. En fait mon métier c'est l'animation. Moi j'ai été animateur à la MJC. Donc c'est là où j'ai fait mes armes. Au service enfance jeunesse. En jeunesse exactement. Avec Baptiste Serron. Qui du coup est mon formateur BPJeps. Qui est toujours là. Et c'est lui qui m'a apporté un peu le balbutiement de ma réflexion. Sur ce qu'était un animateur. Et puis après j'ai un peu fait plein d'expériences en animation. Et notamment l'animation saisonnière en fait. Et pour moi je marche sur ces deux jambes. C'est à dire l'animation socio-éducative ou socio-culturelle. Et l'animation événementielle. Que j'ai appris en station de ski. Avec un ami qui s'appelle Yann Prono. Qui fait aussi du spectacle aujourd'hui. Qui est conteur ventriloque etc. Et c'est mes deux formateurs. Plus mon acquis théorique que j'ai eu à Lyon. En formation. Avec les repas. Je le dis parce que pour les gens qui peuvent être intéressés. Sur ce cursus là. Il y a des formations en animation culturelle. Et en fait c'est vraiment ce bagage là. Qui m'a amené à réfléchir sur. Qu'est-ce que j'étais. Ce que je voulais. Et l'événementiel c'était un peu mon objectif. Et puis redéfini l'événementiel. J'étais DJ aussi pendant une époque. Je bossais dans les bars à Saint-Marcelin. Puis à droite à gauche aussi. J'ai été saisonnier en cuisine. J'ai vraiment éculé un peu. L'aspect festif événementiel. Ouais ouais. Je suis même allé faire de l'animation commerciale. Dans des Leclerc. J'ai fait de la présentation de jeux de société. J'en fais encore avec Asmoday. Sans faire trop de pubs. Mais voilà. Je fais de la présentation technique. Pour des vendeurs en magasin. Je fais l'animation. Faire vivre en fait. Je bosse beaucoup. C'est plus ou moins difficile. Comme tout le monde. J'ai vécu le Covid avec le. T'as pas le droit de travailler. Je fais partie des gens qui étaient. Qui étaient soi-disant non essentiels. Donc je me suis retrouvé. Pas muselé. Parce que c'est pas non plus ça. Parce que j'ai pu créer en fait. Pendant ces deux ans. On a créé avec un collègue. Avec qui je travaille. Sur la tour du pain. On a créé des escape room itinérantes. C'est la dernière grosse création. Donc on a. Plutôt que de créer une escape game. Jeu de piste. Ou créer une pièce. Dans laquelle les gens se rendent. Nous on a dit. On va déplacer la pièce. Et on va l'amener chez les gens. Enfin chez les gens. Donc on a créé deux escapes. Une pour enfants. Plutôt dédiée. Sur la période de Noël. Parce que c'est là où on travaille. Et on a la plus grosse période d'activité. Et une autre sur le thème de Sherlock Holmes. Ça s'appelle le cabinet du docteur Watson. Et donc l'idée c'est qu'on vient avec une pièce. Un barnum. Qu'on décore. Qu'on installe. Et les gens vont vivre une escape room. Et non pas une escape game. Vraiment une escape room. Alors j'ai quelques vidéos sur Youtube. Et malheureusement je ne suis pas très. En vrai je ne suis pas. Je ne suis pas très bon en communication. Je ne suis pas très organisé. En tout cas sur les réseaux sociaux. Je fais très peu de parutions. Je suis discret. Non pas par désir. Mais parce que c'est un savoir faire. Que je n'ai pas. Ça me prend beaucoup de temps. C'est très énergivore. Du coup je crée déjà les supports. Visuels de tout ce que je fais. Mais en plus tu es retrouvé quand même. Sur le site internet déjà. Après je publie très peu les endroits où je viens. Parce qu'en fait je fais beaucoup d'événementiel. On va dire privé. Pour les entreprises souvent. Et du coup il faut que j'apprenne aussi à communiquer. Quand on me fait venir sur un événement comme ça. J'ai deux spectacles de magie. Un qui s'appelle C'est hyper impressionnant. C'est un spectacle que j'ai créé en 2016. Et qui a évolué. Et qui a évolué avec le temps. En bien j'espère. Donc ça s'appelle C'est hyper impressionnant. Et mon autre s'appelle Bazaarcan. C'est un spectacle que j'avais créé pour les médiévales de Saint Antoine historiquement. Et qui a un spectacle. Alors j'appelle ça un spectacle de magie tout en charrette. Donc le pitch de Bazaarcan. C'est un personnage un peu bonimenteur. Un peu escroc. Qui vend des potions magiques. Et qui va essayer de les vendre à tout prix. Donc voilà c'est interactif. C'est familial. C'est du format familial. Et j'arrive avec ma charrette. Et puis j'essaye de vendre ma camelote. Au tout venant. Au badaud. Enfin voilà. C'est du spectacle de rue. Et c'est hyper impressionnant. C'est plutôt de la magie dite traditionnelle. Avec un magicien qui va raconter son histoire. Donc je vais raconter mon histoire de magicien. Comment je suis devenu magicien. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt. Avec grand plaisir. Merci Fred. Merci Malik. Si vous souhaitez contacter Malik. Toutes les infos sont en description. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Isabelle ? On va rencontrer Sabine. Une hypnothérapeute. Je suis Sabine Jo. Donc je suis hypnothérapeute à Saint-Marcelin. Donc je travaille aussi avec les constellations familiales. Et aussi avec les massages énergétiques. J'ai une formation de base. On va dire. En massage Twina. En médecine énergétique chinoise. Et après j'ai toute une formation. En traitement énergétique des allergies. Non. Alors moi j'ai un master de droit à la base. Voilà. Un master de juriste. Donc un peu éloigné de tout ça. Et puis après on va dire. Que la vie m'a amenée à faire plein de choses différentes. J'ai aussi beaucoup voyagé. Donc j'ai été prof. Voilà. J'ai été responsable dans un musée. De tout ce qui était animation pédagogique. Et après il y a eu vraiment un gros passage. Assez particulier. Où moi-même effectivement. Je suis tombée gravement malade. Ça a été compliqué. Et il n'y avait pas vraiment de réponses. Dans la médecine classique ici. Donc en fait moi je suis allée en Inde. Me faire soigner. Avec l'Ayurveda. Voilà. Cette pratique ancestrale. Voilà. Donc je suis allée faire une cure là-bas. Et donc ça c'est vraiment ce qui m'a soutenue. En fait dans le fond. Et bien sûr à côté. En revenant. Ça permet comment. De soigner des choses. Mais de faire remonter aussi. Ce qu'il y a à traiter. En termes émotionnels. Psychiques. Émotionnels. Énergétiques. Et c'est là où en fait. Je suis vraiment allée. Vers l'hypnose ericksonienne. Et les constellations familiales. Donc vraiment. Les deux gros pôles en fait. Avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et là donc bien sûr. J'ai eu un gros cursus pour moi. Voilà. Pendant plusieurs mois. Même plus. Et après. C'est devenu comme une évidence. En fait. Plus j'avançais avec ces techniques. Et ma propre guérison. En fait. C'est là où j'ai vraiment expérimenté. Par moi-même. C'est devenu vraiment une évidence. C'était aussi. En fait. Clairement. Mon chemin de vie quoi. Donc. J'ai décidé de me former. Et puis. Plus j'ai décidé de me former. Et puis. Plus j'allais dans ce sens-là. Et puis. Mieux ça allait. Voilà. Donc. On va dire qu'il y a comme un alignement. Qui se faisait de lui-même. Et. Ayant expérimenté la Ayurveda. De manière profonde. C'est quand même. Quelque chose. Qui demande beaucoup. En fait. Au quotidien. Et. Bah. On va dire qu'en Occident. Quand même. Avec un public occidental. Les gens n'ont pas forcément. L'habitude de tout ça. Donc. C'était aussi. Une recherche de ma part. De trouver des techniques. Qui peuvent aider. Qui sont peut-être. Un peu moins contraignantes. Et donc. J'ai découvert. Après. La méthode Bye Bye Allergie. Pareil. Qui m'a évidemment aidé. Aider moi-même. A ce niveau-là quoi. Alors. L'hypnose ericksonienne. Ericksonienne. Donc. Erickson. C'était un monsieur. Un monsieur incroyable. En tout cas. A mon goût. Qui travaillait pas mal aussi. En milieu psychiatrique. Qui était psychiatre. À la base. Et donc. En fait. C'était sortir un peu. A l'époque. De l'hypnose. Classique. C'était un peu. Aussi. La posture du thérapeute. Qui était dirigiste. Envers le patient. Le client. Et là. C'est vraiment. Une approche permissive. Donc. En fait. C'est ça. L'hypnose ericksonienne. C'est vraiment. Partir du principe. Que les personnes. Ont leurs propres ressources. Leur propre potentiel. En eux. Et en fait. L'hypnose. N'est qu'un moyen. Voilà. D'aller retrouver. Un peu. Les réponses. Que chacun. A en lui. Tout dépend. De ce que souhaitent. Aussi les gens. Chez des gens. Qui viennent vraiment. Travailler. Que en constellation familiale. Parce qu'ils ont l'habitude. De cet outil. Et sinon. C'est un très bon complément. Effectivement. Sur des thérapies. Moi. Ça me permet. Très vite. De. De cerner. En fait. Les différents blocages. Qui peut y avoir. Au niveau. Subconscient. Chez une personne. Et au niveau. De l'inconscient familial. Voilà. En fait. On travaille avec. Tout ce qui est. Bien sûr. Les mémoires transgénérationnelles. C'est quelque chose. Qu'on peut faire en hypnose. Qu'on fait d'ailleurs. Très bien en hypnose. La constellation. Donc. Pareil. C'est Berthe Linger. C'était un monsieur. Qui a mis au point. Cette technique. Qui était aussi. Je crois qu'il était psychiatre également. Voilà. Donc. En fait. A la base. La constellation. Se fait en groupe. Donc. C'est aussi. L'intérêt. Un peu. D'une thérapie de groupe. Qui est aussi. Très intéressant. Dans la résolution. Aussi. Des traumatismes. Et dans le miroir. Que les autres. Peuvent nous apporter. Et en fait. Ça va tout simplement. Nous permettre. De mettre en lumière. Une dynamique subconsciente. Au niveau du système familial. Voilà. Donc. En fait. On travaille directement. A partir. De cette situation. Qui se met en relief. Si vous voulez. C'est un petit peu. Comme si une pièce de théâtre. Se mettait en place. Mais c'est pas du tout. Une pièce de théâtre. Bien au contraire. C'est vraiment. Voilà. C'est vraiment. La dynamique subconsciente. Qui apparaît. On se fie un peu. A ce qui se passe. Comment les corps bougent. Les émotions. Qui ressortent. Et on travaille. A partir de ça. Et c'est là. Où ça peut être très intéressant. Parce que des fois. On a des blocages. On n'a aucune idée. D'où ça vient. On comprend pas pourquoi. Et donc voilà. Des fois. Le fait de faire une constellation. Va hop. Justement. Nous permet de dire. Mais ok. C'est parce que ça venait de là. Par exemple. On a de plus en plus d'hommes. Qui viennent aussi en thérapie. Ce qui était quand même. Moins commun. Pour un tas de raisons. Aussi. Subconsciente collective. Et familiale. Et il y a aussi. Des hommes. Qui arrivent à retrouver. Leur place d'homme. Au sein de. De leur famille. En faisant une constellation familiale. Et évidemment. Aussi. On se retrouve. Coincé. On va dire. Avec notre médecine classique. Qui ne sait pas répondre à tout. Notamment. Ces maladies auto-immunes. Tout ce qui est. Somatisation. En fait. Donc. Je travaille au cabinet. Donc. J'ai un cabinet. A Saint-Marcelin. Donc. Je peux aussi travailler à distance. Par exemple. Les constellations familiales. On peut le travailler à distance. En hypnose. Aussi. Pourquoi pas au téléphone. Ou en visio. Après. Effectivement. L'essentiel de mon travail. Se fait au cabinet. Voilà. Où je reçois les gens. Toute la semaine. Et voilà. Donc. Vous avez une page Facebook. Oui. C'est une page Facebook. Oui. Le chemin des possibles. Enfin. Sabine Jo. Je crois. Hypnose Erikssonienne. Et. Constellation familiale. Et oui. Oui. J'ai une page pro. Régulièrement. Je mets. Si je fais des groupes. Des choses comme ça. Merci. Alors Thomas. La météo pour ce week-end. Allez. Nous allons faire un tour du côté des prévisions météo. Samedi. Journée très très ensoleillée. Avec quelques nuages qui circulent. En fin de journée. Les températures seront pour le matin de 16 à 18 degrés. Et les maximales seront de 33 à 35 pour l'après midi. Pour dimanche. Le soleil sera toujours là avec nous au-dessus de notre tête. Les températures seront de 18 à 21 pour le matin. Et les maximales seront de 33 à 36 pour l'après midi. Et le début de semaine s'annonce encore une nouvelle fois bien ensoleillé. Merci Thomas. De rien Stéban. Allez chez l'heure de la chronique cinéma non maintenant ? Oui mais alors là il faut être en condition studio. Ah on est quand même mieux. On se retrouve pour la chronique ciné et le film du jour est Astéroïde City. Le synopsis se passe après que des événements révolutionnaires ont bouleversé de façon spectaculaire l'itinéraire d'une conférence de jeunes astronautes et de cadets de l'espace dans une ville désertique des Etats-Unis en 1955. Pour la distribution nous pouvons retrouver Brian Cranston, Scarlett Johnson, Edward Norton et enfin Tom Hanks. Pour le réalisateur c'est le réalisateur Wes Anderson qui s'en charge après son succès avec The Grand Budapest Hotel et son dernier film The French Dispatch. Le scénario est assez compliqué à comprendre car forcément c'est pas le genre de scénario qu'on a énormément vu. mais si on se concentre bien on arrive à bien comprendre le scénario. Pour parler de la réalisation le film est incroyablement beau et en plus c'est dans le désert donc ça favorise bien évidemment la réalisation. Pour parler des acteurs leur performance est tout bonnement incroyable surtout par rapport au scénario mais je vais pas spoiler. Le budget est de 25 millions de dollars et vous connaissez la question dans la chronique cinéma est-ce que le budget est mérité ? Alors moi pour moi il est largement mérité tellement que je croyais que le budget était quand même plus au-dessus. Est-ce que le film mérite du succès ? Alors moi pour tous les points que je vous ai dit tout à l'heure pour tous ces points il mérite du succès. Pour le scénario, la réalisation, les performances, enfin bref tous les points que je vous ai cités pour moi ça rentre dans la case mérite du succès. Pour l'appréciation globale, si vous aimez la patte de Wes Anderson sur ses films, eh bah foncez-y. Si vous aimez les concepts originaux, foncez-y. Si vous aimez les histoires apocalyptiques, foncez-y. C'était Esteban de la chronique cinéma. Sinon il était bien ce l'hebdo à l'extérieur. Ouais il était bien, on a pas besoin de Fred tu vois. Bah ouais on a pas besoin franchement. Bon ça va les loulous ? Bah ouais. Bon alors on fait l'enregistrement ou pas ? Bah c'est déjà fait, on a tout fait. Ouais on a fait tout l'enregistrement, tous l'hebdo. Vous avez tout enregistré ? Oui on a déjà tout fait. Bah je ne sers à rien alors. Un petit peu. Donc je peux partir en vacances ? Bah oui. Bah c'est génial, merci beaucoup. Pas de problème. Voilà c'était l'hebdo exceptionnel de cette semaine qui a été enregistré par Esteban, Thomas. Oui. Tout ça pour vous expliquer tout simplement que RSG est ouvert bien évidemment aux jeunes de notre territoire. S'ils veulent venir durant cet été enregistrer avec nous un hebdo, une interview, tout est possible. Tout est possible. Bon, est-ce que vous avez annoncé la musique pour clôturer cet hebdo ? Et bah on n'a pas encore annoncé la musique. On termine cet hebdo en musique avec l'Inconsolable, un artiste que nous avons déjà pu rencontrer il y a de ça quelques temps. Il vient de sortir un tout dernier clip et comme à son habitude, l'Inconsolable est un artiste de rap engagé. Il nous revient avec un dernier single et clip qui s'appelle Éco-Terroriste. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Vous retrouvez également notre petite cagnotte en ligne. Nous comptons toujours bien sûr sur vous. Merci à vous deux d'avoir assuré cet hebdo. Finalement, je m'aperçois que je peux partir en vacances. Ouais, y a pas de soucis. Et ça tombe bien. J'ai besoin de repos. Ça tombe bien. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. This is all wrong. Ils nous traitent d'éco-terroristes. En gros, disent que je suis trop rigoriste. Quand je dis ils, je parle de tous ces gros égoistes. Ce n'est pas que la liste est longue, c'est qu'il faudrait trop de listes. Y a le cas de ceux qui prennent acte, mais n'avisent pas. Y a le cas de ceux qui captent, mais ne réagissent pas. Y a celui de ceux qui chattent, mais n'agissent pas. Puis le tas de ceux qui me viragent, irai que sa crise passe. Pirates que la crise passe. Puis je passe, qu'il se passe. Qui me parle, développement durable, longtemps qu'il se grasse. Les black blocs qui cassent agribus et brisent glace. Est-ce qu'un état capitaliste les satisfasse ? Hélas, ce n'est pas ce qui se passe, car il se passe rien. À part le capital qui mène à bien ses projets. Calme-toi, Jean Moulin-Pétain saura bien réfléchir par lui-même. La violence ne mène à rien. Aurait-il tenu ce type de discours qui se court ? Leur conscience quand leur courage est pris de court. À l'heure d'agir, tourne au dos ceux qui se désistent pour. Pour rire ceux qui, pour le coup, agissent en disant qu'ils se courent. Capitaliste court, toujours sa trompe vite court. Pour ceux qui militent, pour le changement, mais sans qu'ils se courent. Réveiller le courage de combattre sans sale prix serait si lourd. Il y a trop d'écart entre les actes et les discours. Mais je suis éco-terroriste. Un djihadiste vert, je suis trop rigoriste. Déméter, mais mon blase en haut, c'est top list. Et d'office, je crie que c'est des gros fils de lâches. Le courage, c'est propre piste. Je rêve d'oxyre tous ceux d'un gros riche et sophiste. Et je me prive jamais des mots-crits, ce serait trop triste. Gaïa, Akbar, déso, pas déso, Christ. Les discours, toujours, mais jamais d'action. C'est pas le bon moment pour mettre fin aux exactions. Ils hésitent tous ces lâches comme nous les appelons. Pour nier la corrélation, il faudrait de la plombe. On voit le résultat de l'opération. Il faudrait que ma colère tolère la modération. Et que j'ai moi le don de me fâcher, mais jamais à fond. Dénoncer ce monde, l'insens, c'est m'échanger d'anneau. Ce serait trop demandé. On se donner bonne conscience, on veut tout sauve-changer. Plutôt mettre la tête dans le sable et se clôt bandé. Et se toucher les oreilles quand mille autres cris ont autant. J'ai se contenté de dire ce qu'il faut faire, mais sans le faire. Soit un grand égard, c'est parce qu'on faut faire de ce qu'on perçoit. Soit on s'affaire, soit on en a rien à faire. Soit on préfère dire qu'on fait ce qu'on dit et viser vers ça. Moi je critique le taf, je suis au RSA. Je dénonce le spéciste, je suis vegan et j'aime ça. On m'imagine triste et là c'est mes mêmes pas. Et je déteste le pays, mais je l'emmerde et reste là. Et je ne les aime pas, ceux qui me font la leçon. Eux, ils sont mal tombés, je baisse donc pas le temps. Eux, ils n'ont pas le temps. Moi, je défend l'action. Moi, je mords la main de mon maître, mord dans l'hameçon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis éco-terrocriste. Un djihadiste vert, je suis trop rigoriste. Téméter, mets mon blase en haut, c'est top liste. Edo fils, je crie que c'est des gros fils de lâche. Le courage, c'est propre piste. Je rêve d'oxyre tout ce tas de gros riches et sophistes. Et je me prive jamais des moqueries, ce serait trop triste. Gaïa Akbar, déso pas désocriste. Il me traite de djihadiste vert. Endoctriné par Sandrine et sa discipline de fer. Il balise et dit ce que mon radicalisme perd. Ça me fascine tant si mes bêtises vont-ils de pair ? How dare you ? C'est facile, gagné pile, je perds. S'il s'avère que je fais pas ça, alors on me dit de me taire. Ils me prêtent dès que je parle d'une rhétorique de guerre. Entraîné par les maudits, par la maudite Thunberg. Gritta fut-elle trop méchante ? J'vois que c'est molléante. Ils auraient tant qu'aimé qu'elle se montrera plus tolérante. Ils préfèrent le fait, ceux qui promettent gros et mentent. Greenwashing fait qu'on s'obtine sur la mauvaise pente. Choqué, j'tente de renverser la vapeur. Éco-anxieux qu'on me présente celui qui n'a pas peur. Lors d'une société qui plutôt que s'inquiétait de la chute de la biodiversité. A peur de l'éco-anxieté. La rappeur, j'sais bien par cœur, leurs arguments et leurs argussies. La minutie avec laquelle c'est au carval bussie. Hallucinant une issue mais il n'y aura pas de sursis. De planètes on en a qu'une et le climat s'durcit. Le ciel s'obscurcit et de ma peau j'pairai. Le prix de leur site aussi pourquoi j'irai coopérer ? On me reproche les verres et les mots qu'j'aurais proféré. En gros j'plairais à ces blaireaux si j'étais modéré. Mais je suis éco-terroriste. Un djihadiste vert, j'suis trop rigoriste. Déméter met mon blase en haut d'c'est top list. Edofils se crie que c'est des gros fils de lâche. Le courage sur ses propistes. J'reme d'oxyre tout de suite pas d'gros riches et sophistes. Et j'me prive jamais des mots qu'ils se serait trop triste. Gaïa Akbar, des opadés au Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501